Comme les écoles sont en grève, on ne donnera pas des bulletins quand même, parce qu'il n'y a pas de notes, il n'y a pas de profs, mais on s'est dit qu'en cette fin de session, ce serait l'occasion de donner nos étoiles de la session parlementaire. Alors, chacun votre tour, j'y vais. Stéphane, ton étoile de 2023. Écoute, je pense que celui qui a brillé dans le firmament, c'est dur de ne pas voir l'étoile. C'est comme l'étoile du berger, là, on la voit, parce que les résultats sont là, effectivement. C'est un automne de rêve pour le chef, suite à une élection pour laquelle il a montré une grande valeur, et l'élection à la partielle et la suite a montré une crédibilité, un appui populaire, donc je pense que c'est un incontournant. Bon, puis là, manque d'originalité ou unanimité, je ne sais pas, je vous donne le bénéfice du doute, mais toi, Marc-André, aussi, t'as donné ton étoile à Paul-Saint-Pierre Plamondon. Oui, je pense présentement que c'est difficile de passer à côté de M. Saint-Pierre Plamondon. Si j'avais une deuxième étoile à donner, ce serait Émilie Zessart-Terrien, de Québec solidaire, parce que quand même, elle est partie de loin, elle n'était pas élue, les gens, est-ce que ça pouvait être risqué pour elle, elle a remporté son pari par 3-8, effectivement. Toi, Luc? Comme tout le monde, Paul-Saint-Pierre Plamondon. Ça a commencé il y a un an, son succès, concernant le serment au roi d'Angleterre. Au début, il y en a qui disaient qu'ils perdent du temps. Les gens ont beaucoup aimé ça, ont vu la valeur symbolique, et même un fédéraliste comme moi se ralliait en disant que ça fait assez longtemps qu'on traîne cette espèce d'institution dépassée. Les chiffres parlent par eux-mêmes. Je veux dire, remonter en un an ce qu'il a remonté, je ne pense pas avoir déjà vu ça. Je n'ai jamais vu. Maintenant, les prix citron, Marc-André, ton prix citron. Ça me fait mal, ça me fait mal, parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé en politique fédérale, que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, mais Éric Girard, les subventions aux Kings, les explications du retour des Nordiques, ce n'était pas le contexte, ce n'était pas le bon moment, ce n'était pas les bonnes explications, ce n'était pas le temps de faire ça. La semaine d'avant, on allait avec la mise à jour de nous dire comment c'était difficile, les négociations dans le secteur privé. C'était surprenant de voir M. Girard, qui est habituellement très terre-à-terre, cartésien, mais là, qui était vraiment très excité. Stéphane, en 20 secondes. C'est pour le Parti libéral, simplement de dire, la marque, ils sont incapables d'exister. Je l'expliquais un peu tantôt. Le gouvernement en phase 2, c'est presque écroulé, littéralement, tu es l'opposition officielle, tu as des gens de qualité, moi, je vois des gens de qualité, mais tu ne passes pas à TV, tu n'es nulle part. Donc, je pense que tu ne l'as sans retenir pour la prochaine session. Bon, et toi, donc, Luc, vous avez le dernier mot, cher. Bien, moi, j'ai dit François Legault parce qu'il a gagné avec 90 sièges et dès les débuts de l'année 2023, il a commencé à changer, à pu être celui que les gens ont tant aimé et il a continué à descendre, à descendre, à descendre. Autant, je n'avais jamais vu un gars comme St-Pierre Plamondon monter comme ça, j'ai rarement vu quelqu'un descende aussi vite. Peut-être Joe Clark en 79.